Le soir, alors que le professeur de chimie s'apprêtait à quitter le travail, il découvrit sur son bureau une liste de personnes assassinées, dont les noms marqués d'une croix rouge étaient tous inscrits sur la dernière ligne. Pris de panique, il fourra la liste dans sa poche, mais un grognement menaçant résonna derrière lui. L'Alpha parla enfin, demandant s'il savait qui avait écrit cette liste. Le professeur demanda d'abord, grâce avant de révéler le nom, Laura, la sœur de Derek et l'ancien loup-garou Alpha. Enragé, l'Alpha lui ordonna de se retourner et de voir ce qu'il avait fait. Terrifié, le professeur ne put se résoudre à se retourner, continuant seulement à plaider alors que l'Alpha s'approchait. Derek fit irruption et sauva le professeur de chimie, tandis que l'Alpha s'enfuyait avant que Derek ne puisse le poursuivre. En raison des mensonges de Scott, la police arriva et Derek finit par prendre la responsabilité de l'Alpha, devant désormais éviter à la fois la police et les chasseurs. Derek se cacha dans une aciérie, mais lorsque la police libéra leurs chiens, l'influence du sang de loup-garou fit gémir les chiens et les fit retourner vers leur maître. Il s'est avéré que Stiles avait volé le communicateur de son père shérif et avait appris la situation difficile de Derek dans la série, alors lui et Scott sont partis le sauver. Malgré les coups de feu de Chris, ils ont réussi à extraire Derek, qui était furieux. Il venait de localiser l'Alpha lorsque la police est arrivée. Stiles était mécontent, rappelant à Derek que son père shérif ne faisait que son travail. Après quelques échanges douleux, Derek a partagé des informations cruciales. Sa sœur Laura avait mentionné enquêter sur un incendie survenu six ans auparavant et avait découvert deux indices clés. L'un était un motif reconnu par Scott, identique au pendentif d'Alison, et l'autre était leur professeur de chimie. C'est pourquoi Derek avait gardé un œil attentif sur le professeur, empêchant l'Alpha de l'atteindre en premier. Derek a partagé ses soupçons selon lesquels l'Alpha enquêtait également sur l'incendie survenu six ans auparavant, croyant qu'il s'agissait d'un membre de sa propre famille. Il semblait que quelqu'un d'autre que Peter avait également survécu à l'incendie. Derek a demandé aux deux de récupérer le pendentif d'Alison, mais Scott venait d'être largué. Honteux, il sentit qu'il ne pouvait pas demander à emprunter le pendentif. Stiles l'encouragea à obtenir le pendentif, à tuer l'Alpha et à reconquérir Alison. De l'autre côté, Jackson se rendit à l'hôpital, se sentant de plus en plus mal depuis que Derek l'avait griffé. En proie à des cauchemars d'incendie, les cris étaient terriblement réels. Lors d'un examen, le médecin trouva quelque chose sous sa peau et en retira une corde tachée de sang et des pétales d'aconite. Jackson se réveilla en hurlant, le cauchemar alimenté par la toxine d'aconite dans son corps, qui provoque des hallucinations. Réalisant cela, Jackson s'approcha de Scott avec suffisance, menaçant de révéler son secret à Alison à moins qu'il ne l'aide à acquérir des pouvoirs similaires. Scott était troublé, inquiet que la nouvelle parvienne finalement au père d'Alison. Stiles essaya de le calmer, lui conseillant de sécuriser d'abord le pendentif. Pendant ce temps, Scott tenta de se remémorer le bon vieux temps avec Alison, mais cela ne fit que l'éloigner encore plus. Au déjeuner, Jackson se moqua de Scott, menaçant de manipuler Alison. Ne voulant pas s'abaisser à de tels niveaux, Scott décida de voler le pendentif à la place. Alors que Jackson invitait Alison à regarder les demi-finales ce soir-là, affirmant que c'était l'idée de Scott, Scott, fouillant dans le sac d'Alison à proximité, entendit et fut confus par les motivations de Jackson. Le sac d'Alison ne contenait pas le pendentif. Scott se sentit aussi mal à l'aise que s'il était constipé. Lydia, furieuse, confronta Jackson parce qu'elle avait reçu un message de lui exigeant qu'elle lui remette les clés de rechange de sa maison, clairement un signe que leur relation était terminée. Jackson, se sentant trop confiant, déclara avec suffisance qu'il était temps de se débarrasser d'un poids mort, faisant référence à Lydia comme étant son plus gros fardeau. Il n'était même pas encore devenu un loup-garou, mais son égo était déjà gonflé. Leur rupture aurait probablement fait sauter de joie Stiles. Après l'école, Stiles rentra chez lui et trouva Derek caché dans sa chambre. Le shérif vint chercher Stiles, mais il réussit à le garder dehors. Son père lui a dit qu'il attendait avec impatience la première performance de Stiles. Après avoir eu affaire à son père, Stiles est retourné dans sa chambre, où Derek l'a coincé contre le mur, le menaçant. Stiles a rétorqué, demandant à Derek de suivre ses règles puisqu'il le couvrait. Pendant ce temps, il n'y avait aucune nouvelle de Scott, et le professeur de chimie était maintenant sous protection policière. Stiles a décidé d'essayer une approche différente. La nuit où l'alpha a envahi l'école, Allison et deux autres ont reçu des SMS de Scott, mais ils n'étaient pas envoyés par lui. Stiles soupçonnait l'alpha d'être impliqué et connaissait le génie informatique pour retracer l'origine des messages. C'était Danny. Stiles a menti, disant que Derek était son cousin. Danny était un peu méfiant, commentant que son cousin semblait assez intense et demandant pourquoi il y avait du sang sur sa chemise. Stiles a rapidement prétendu que c'était juste un saignement donné et a exhorté Derek à changer de chemise, ce qu'il a fait à contre-cœur, notant mentalement ce grief. Au début, Danny hésitait à aider, mais il était visiblement enchanté par le physique de Derek, incapable de le quitter des yeux. Saisissant l'opportunité, Stiles s'exclama en demandant à Danny ce qu'il pensait de Derek. Un Danny timide ne pouvait pas regarder les muscles rayonnants d'hormones de Derek et se mit immédiatement au travail pour suivre le message. De l'autre côté, Scott s'est faufilé dans la maison d'Allison et a trouvé le pendentif à l'intérieur d'un ancien homme français. Il remarqua les annotations d'Allison et réalisa qu'elle enquêtait sur les loups-garous. Inquiet, Scott réfléchit aux conséquences si Allison suivait les traces de sa famille et devenait une chasseuse de loups-garous. Avec le pendentif en main, Scott était sur le point d'escalader le mur pour partir lorsqu'il fut appelé par le père d'Allison. Pendant ce temps, Danny s'est montré efficace, en traçant rapidement l'adresse IP du message. Il venait de l'hôpital et le compte appartenait à la mère de Scott. Stiles était absolument abasourdi par cette révélation. Chris pensait que Scott était venu chercher sa fille et l'invita à boire un verre pendant qu'Allison était sortie, suggérant qu'il est une conversation privée. Scott, cependant, ne voulait que partir et finit par avouer qu'Allison avait rompu avec lui. Chris exprima des regrets, mais il était probablement secrètement ravi. Peu de temps après, Chris devint sérieux et demanda comment Scott connaissait Derek. Scott paniquait puis adopta un air rebelle, disant qu'il ne savait pas que Derek était un tueur en série. Chris s'est alors retiré, dissipant ses soupçons sur Scott. Leur conversation est revenue sur Allison, provoquant beaucoup de troubles intérieurs chez Scott car tout ce qu'il avait fait était pour la protéger, mais elle ne lui avait pas donné la chance de s'expliquer. Allison, qui venait de rentrer d'une course, a entendu les mots sincères de Scott et s'est rendu compte qu'elle l'avait blâmé à tort. Plus tard, lors des demi-finales, Scott a remarqué que Stiles n'était pas là car il lui avait caché la vérité sur les messages concernant sa mère. Stiles a abandonné ses débuts et Derek a reconsidéré son opinion sur lui, le trouvant soudainement plus favorable. Cependant, l'idée de séduction dérangeait toujours Derek et il a fini par frapper Stiles à la tête. Comme Derek était un criminel recherché et ne pouvait pas montrer son visage, il a envoyé Stiles enquêter sur la mère de Scott. Avant le match, Jackson s'est approché de Scott pour lui demander comment il allait et s'il voulait également utiliser ses capacités surnaturelles sur le terrain. Scott expliqua que seul un loup-garou alpha pouvait recruter des adeptes, tandis que la morsure d'un loup-garou bêta était inutile. Jackson exhorta Scott à invoquer un alpha, mais Scott admis qu'il ne savait même pas où en trouver un. Il expliqua beaucoup de choses, notamment sur les chasseurs qui poursuivent les loups-garous. Suivant le regard de Scott, Jackson remarqua la famille d'Allison et réalisa son nom de famille, qui signifie « argent » en français, une substance légendaire pour son utilisation contre les loups-garous. Mais ici, il s'agissait d'un nom de famille, connu pour chasser les loups-garous. Pendant ce temps, Stiles ne parvenait pas à trouver la mère de Scott et Derek lui demanda de demander à l'infirmière qui s'occupait de l'oncle Peter dans le coma. En arrivant à la chambre d'hôpital, Stiles trouva l'infirmière et Peter absent. Derek, choqué par la nouvelle, réalisa bientôt la gravité de la situation et dit à Stiles de partir rapidement. Peter était l'alpha. Stiles était incrédule lorsque Peter, debout derrière la porte, le salua chaleureusement. Le loup-garou Alpha s'est avéré être Peter dans le coma, étonnamment beau malgré son état. Stiles a essayé de fuir pour sauver sa vie, mais a été arrêté par l'infirmière, qui était de mèche avec Peter. Stiles était désespéré lorsque Derek est apparu la seconde suivante et a sommé l'infirmière. Au milieu de la confrontation, Stiles a choisi de rester en dehors de cela. Peter a essayé de s'expliquer, mais Derek s'est transformé en loup-garou. Cependant, après une brève lutte, il a été facilement renversé, prouvant l'inaptitude de Derek. L'oncle Peter a soulevé son neveu d'une main et lui a expliqué pourquoi il avait tué Laura par erreur. Il s'est avéré que le feu avait endommagé son corps, effacé ses pensées pendant si longues années. Ses cellules se sont réparées une par une, et ce n'est qu'il y a quelques mois qu'il s'est vraiment réveillé. Il avait pris la place d'Alpha de Laura, mais c'était purement instinctif. Derek est resté impassible, concentré uniquement sur la vengeance de sa sœur. Mais l'oncle Peter n'a même pas eu besoin de se transformer pour le maîtriser, le frappant jusqu'à ce qu'il soit à terre. D'un autre côté, le professeur de chimie a avoué à la police un incident survenu six ans auparavant, lorsqu'une femme, ivre dans un bar, a montré un vif intérêt pour la chimie et s'est approchée de lui. Ils ont échangé des connaissances sur la chimie plutôt que de s'embrasser, et elle a posé des questions fatalement incisives sur la façon de faire passer un incendie criminel pour une combustion spontanée. Ivre, il a tout révélé. Quelques jours plus tard, la maison de la famille de Derek était en feu, et la femme a disparu sans laisser de traces. Il ne se souvenait que de son pendentif, qui était identique à celui que portait Allison. C'était un cadeau de Kate, ce qui suggère que Kate était l'incendiaire de cet incendie. Les mouvements fréquents des yeux du professeur de chimie, pendant qu'il parlait, indiquaient qu'il cachait peut-être autre chose. De retour à Derek, il rampa sur le sol pendant que l'oncle Peter évaluait son neveu décevant. Peter avait espéré trouver un successeur Alpha après s'être vengé de l'incendiaire, envisageant soit son neveu Derek, soit Scott. Cependant, il n'avait pas anticipé la force et le pouvoir que l'Alpha lui apporterait, alors il changea d'avis. En regardant son reflet, même avec la moitié de son visage brûlé, il ne pouvait nier sa belle apparence et décida d'être l'Alpha pour toujours. A l'approche des demi-finales, Jackson a donné à Scott un dernier ultimatum, le transformer en loup-garou dans les trois jours, où il séduirait Allison dans son lit puant. Le shérif ravi s'est précipité au stade, mais n'a trouvé aucun signe des débuts de son fils. Allison a présenté Jackson à sa tante Kate, qui a remarqué des cicatrices sur la nuque de Jackson, et a demandé à Chris si une égratignure de loup-garou-bêta pouvait transformer quelqu'un en loup-garou-gamma. Chris répondit que c'était possible si la blessure était suffisamment profonde. Scott entendit leur conversation et réalisa que Jackson était devenu par inadvertance son bouclier. Il ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou inquiet pour Jackson. Scott mena facilement son équipe à la finale grâce à ses capacités de loup-garou. Pendant ce temps, la relation entre Allison et Scott s'échauffa de manière inattendue. L'ami de Jackson les sabota intentionnellement, ce qui amena Allison à être emmenée par son père. Jackson s'approcha d'un air menaçant, proposant un avantage mutuel, que Scott lui donne le pouvoir du loup-garou, et qu'en retour, Jackson aide Scott à reconquérir sa fille. Dans les vestiaires, après que tout le monde soit parti, l'oncle Peter et Derek confrontèrent Scott, qui comprit rapidement que Peter, désormais guéri, était l'alpha. De toute évidence, le jeune oncle et le neveu s'étaient associés pour se venger de l'incendiaire responsable de l'incendie il y a des années. Scott regarda Derek avec colère, qui prétendit que l'alpha avait tué sa sœur par accident, mais qu'il avait pardonné à son oncle. Scott refusa de se joindre à eux, et Peter le poignarda dans le cou avec sa griffe, déclenchant un flot de souvenirs concernant l'incendie survenu six ans auparavant. Il s'agissait d'une capacité unique des loups-garous, transférer des souvenirs à un autre loup-garou. Cela montrait que les victimes de Peter étaient toutes impliquées dans l'incendie criminel. Malgré son évasion, Peter fut gravement brûlé et passa six ans à guérir avant de se réveiller, poussé par l'instinct à saisir le pouvoir de l'alpha à Laura. De l'autre côté, Alison commença à faire des rêves très vivants. Elle se réveilla et découvrit que le pendentif que sa tante lui avait donné avait disparu, alors elle le chercha dans le garage. De manière inattendue, elle entendit son père et sa tante discuter de secrets de famille. Kate exhorta Chris à révéler la vérité à Alison, mais il refusa. Kate, remarquant Alison dans la voiture, ne l'a pas dénoncée mais a laissé derrière elle une balle, comme mentionné précédemment. Maintenant, les chasseurs ont pris Jackson pour un loup-garou, alors Chris s'est approché de lui, utilisant la blessure au cou comme prétexte pour tester son identité. Jackson a paniqué, réalisant qu'il avait été pris pour cible avant même de devenir un loup-garou. Craignant une erreur fatale, Scott s'est précipité pour sauver Jackson, incapable de rester là et de voir Jackson blessé à cause de lui. Scott devait toujours assurer la sécurité de Jackson, malgré les menaces qu'il lui faisait subir. Plus Scott y pensait, plus il était en colère, et les deux ont fini par se battre. Stiles, observant leur combat, leur a conseillé de ne pas s'en prendre à sa voiture. Scott a averti Jackson que le pouvoir du loup-garou ne ferait que ruiner sa vie. Jackson, envieux mais méprisant envers Scott, a rétorqué qu'il profiterait du pouvoir d'un loup-garou et serait destiné à s'envoler comme une oie. Pendant ce temps, Allison et Lydia ont testé la balle laissée par Kate dans la forêt, découvrant qu'elle pouvait faire des étincelles et qu'elle était principalement utilisée pour aveugler les loups-garous. Alors que les filles se préparaient à partir, un Scott soudainement apparu a été renversé par Allison avec un pistolet paralysant dans sa panique. Scott lui a rapidement rendu le pendentif. Le soir, Stiles vit son père trier des dossiers et tenta de glaner quelques informations. Cependant, méfiant quant aux intentions de son fils, le shérif resta sur ses gardes. Stiles décida alors de faire boire de l'alcool à son père. Légèrement éméché, le shérif révéla que le chauffeur de bus scolaire récemment assassiné et le propriétaire du magasin de disques avaient tous deux des antécédents d'incendies criminels. Pour obtenir plus d'informations, Stiles continua à faire boire de l'alcool à son père. De l'autre côté, Allison décida de se rendre chez Scott pour réparer leur malentendu. La mère de Scott avait des projets ce soir-là, les laissant tranquilles. Scott était intrigué par l'éblouissement de sa mère, ressentant le besoin de garder un œil sur son rendez-vous. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. La mère de Scott, toujours en train de se préparer, demanda à son fils d'ouvrir la porte. Bien que Scott soit heureux pour sa mère, il se figea alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte. La personne à l'extérieur était intimidante. Scott recula instinctivement lorsque la porte s'ouvrit. C'était Peter qui voulait devenir le beau-père de Scott. Alors que Peter prétendait qu'il voulait simplement inviter la mère de Scott à dîner, Scott était sceptique. Il semblait clair que Peter utilisait la mère de Scott pour contraindre Scott à rejoindre son camp. Sans sa meute de loup, un alpha ne pouvait toujours pas être considéré comme un roi. En voyant sa mère être emmenée pour élever des bébés loups, Scott ne pouvait que serrer les dents et leur dire au revoir. Pendant ce temps, Derek s'approcha de Jackson, lui promettant de lui montrer le chemin pour rejoindre l'équipe des loups-garous. Jackson fut tenté, et quand les deux partirent, ils ne remarquèrent pas que Kate les observait dans l'ombre. Convaincu plus que jamais que Jackson était le loup-bêta transformé par l'alpha, elle observa tranquillement. Inquiet pour sa mère, Scott demanda à Allison de rester et d'attendre pendant qu'il se précipitait vers la porte. Peter avait l'intention de transformer également la mère de Scott en loup-garou. Il aurait alors sa « femme loup », un « bébé loup » et son neveu au même endroit. Mais au moment où Peter était sur le point de la mordre, sa voiture fut soudainement emboutie par l'arrière. Scott avait appelé des renforts avec l'intervention de Stiles, ruinant le rendez-vous de Peter. De loin, Peter hurla sur Scott, irrité par son intelligence. Scott pensa immédiatement à Jackson, inquiet pour la sécurité de son ami. Ailleurs, Derek attira Jackson dans une vieille maison dans les bois. Il n'avait pas prévu de transformer Jackson en loup-garou, mais plutôt d'éliminer cet homme gênant. Lorsque Jackson réalisa la vérité, il s'affaissa et implora la clémence, comprenant désormais la véritable terreur des loups-garous. Tout le monde n'était pas aussi gentil que Scott. Juste au moment où Derek était sur le point de frapper, Scott arriva. Les deux révélèrent leur vraie forme devant Jackson, et soudain une flèche traversa, aveuglant Scott d'un éclat de lumière et frappant Derek à l'abdomen. Derek attira le feu de l'ennemi pour donner à Scott une chance de s'échapper. Allison, recevant un SMS de sa tante, devint anxieuse et indécise quant à la raison pour laquelle Scott n'était pas encore revenu, ignorant qu'il s'était effondré sur le chemin du retour. Finalement, Allison quitta la pièce. Lorsque Scott se réveilla, il se retrouva étonnamment dans un hôpital pour animaux de compagnie, où le vétérinaire l'avait guéri du poison. Pendant ce temps, Allison fut emmenée par Kate dans une chambre secrète, où elle décida de révéler les secrets de la famille. Alors que la porte en fer s'ouvrait, Allison entra avec hésitation, préparée aux surprises, mais toujours abasourdie par le monstre devant elle, qui s'agita et montra ses crocs. Il s'avéra que Derek avait été capturé par les frères et sœurs chasseurs, et emmené dans la prison privée de leur famille.